Le foot à l'école, c'est super ! Salut, c'est Christophe Jallet, c'est en entraînement de l'OGC Nice. Ce matin, une petite séance individuelle comme je reviens de blessure. On a fait des exercices surtout d'appui, de mobilité avec le ballon. On va se rendre dans une école primaire en centre-ville à Nice, histoire d'aller rencontrer les enfants et de leur montrer quelques ateliers ludiques pour pouvoir apprendre tout en s'amusant avec le foot. Allez, go ! L'école primaire, c'est l'époque de l'insouciance où tu attends la récré pour aller jouer au foot. Et puis évidemment, l'école est très important, les premières bases. Donc voilà, tu apprends beaucoup. On n'a pas l'impression comme ça de faire des choses hyper compliquées, mais finalement, ça te sert toute ta vie, donc c'est important. Il fallait être champion du foot à la récré, donc tu attendais ça avec impatience. Tu attendais que le maître ou la maîtresse te dise de pouvoir sortir pour aller jouer au foot, faire les équipes, pour ne pas être choisi en dernier parce que là, c'était un peu dégoûté. Mais bon, c'est que des bons moments. Tu es un peu nostalgique quand même. Ah oui, c'est les premières années de ta vie. Quand tu vieillis et après, tu te dis merde, j'aimerais bien retourner. Alors, pour te briefer, tu as deux conseils techniques qui sont en blanc. Tu connais l'équipement, l'enseignante. Et tu as 24 élèves, 12 filles, 12 garçons. D'accord. Qui vont pouvoir participer avec toi sur la séance. Grosso modo, la séance, c'est trois ateliers. Alors ? Ça va 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 ? On va s'arrêter quand même. On va approcher Eva. L'enseignante Eva. Bonjour. Enchanté. Donc, on va séparer le groupe en deux. Un groupe qui viendra avec Stéphane de ce côté. Un groupe qui viendra avec moi. Et puis, bien entendu, votre enseignante, votre maîtresse et Christophe vont nous accompagner durant cette séance. C'est parti, on repart en conduite. Et là, je t'observe. Donc là, on a un cycle de foot à l'école à l'intervention sur l'école von der Bias. Donc, on a le plaisir d'accueillir Christophe Jallet, joueur de l'équipe de France et de l'OGC Nice. Alors, maintenant, on va faire. C'est parti, Christophe ! Ça rappelle des bons souvenirs. C'est la bogossitude. Il a dit. C'est la bogossitude. C'est bien. Les bons moments. C'est un privilège que l'on a aujourd'hui d'accueillir Christophe Jallet dans cette école. Et donc, les enfants, on le ressent. Ils sont plus qu'heureux, quoi. C'est une belle promotion. Et puis, ça permet à nouveau d'insister sur les valeurs que l'on veut mettre en avant. Et on le voit dans un milieu scolaire. C'est un moyen très efficace de promouvoir les valeurs que l'on défend au sein de la Fédération. Ça fait un peu bizarre quand même d'avoir un grand joueur. Même mon père, il est un peu impressionné parce qu'il n'a jamais vu. Et il aurait bien aimé le voir. Il y en a qui traînent autour de Cerceau. Je ne suis pas d'accord. C'est un joueur de France et de Nice. J'aime bien. On est parti. Allez, allez, allez ! On a fait beaucoup d'entraînement. Christophe Jallet est vraiment très sympa. C'est super pour les élèves qui ne s'attendaient pas à voir un joueur avec ce parcours. Et notamment dans ma classe, il y a des enfants qui rêvent d'être joueurs professionnels. Et ça leur donne l'occasion justement de côtoyer un joueur avec un magnifique parcours. C'est une activité qui va sans souvenir, je pense, pendant très longtemps. On fait le tour du bloc. Ça va récompenser les bonnes attitudes et les bons comportements. On fait des petits jeux pour le projet Foot à l'école. Et c'est aussi pour dire aux filles, d'inciter les filles à faire du foot et pas que les garçons. Est-ce qu'on a le droit de tacler ? Non ! On n'a pas le droit de se jeter au sol. Il faut toujours rester debout sur ça. Qui a le droit de se jeter au sol ? Les garçons ! Les garçons ! Allez, Emma ! On va voir qui a gagné. Les bleus, les blancs. Bien joué ! Bien joué ! Bien joué mes p'tits roses ! Bien joué ! Bien joué les roses, bien joué les bleus ! C'est rien, il y a encore deux matchs à gagner ! Mais ouais, mais... J'ai cru que toi que j'allais, il est comment ? Il est super sympa ! Il est super sympa ! Il a l'air de très bien jouer aussi ! Il a un sourire jusqu'au... Il a un sourire ! Oui, c'est bien de lui ! Allez Alicia ! Oh, merci ! On se fait rien, ça va ! On va regarder ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! J'ai fait une passe-dé pour chaque équipe ! Allez, on avance les bleus ! Bien joué ! Bien joué les bleus ! En fait, j'aimais pas le foot à la base, mais là ça va ! Et voilà, on s'amuse ! C'est sûr que d'avoir un joueur professionnel qui vient dans une petite école, c'est sûr que c'est que ça motive à faire du foot ! Ouais ! Bien joué ! Ouais ! Bien joué ! Ouais ! Bien joué ! Bien joué la passe ! Bien là-bas ! Ouiiii ! Il y a des amis qui disaient c'est nul et puis ils viennent de changer d'avis, ils se disent mais non finalement il faut qu'on soit motivés, il faut jouer au foot ! Il y en a, ils disaient le foot c'est que pour les garçons, mais là après les petits entraînements qu'on vient de faire, c'est tout le monde qui dit que c'est bien ! Il nous a expliqué comment jouer, on s'est bien amusés, il nous a donné beaucoup de conseils, on s'est… Ça t'a plu ? Oui ! Il a joué la passe ! Allez t'es pas tout seul mon grand, t'es pas tout seul ! Non c'est pas juste ! Ouais ! Oh là là ! Ouais ! J'étais plutôt studio, sauf quand c'était la récré évidemment. Non mais je pensais qu'il y a joué au foot, c'est pas très chiant, à part quand je cassais les vitres ! Ah ! Ça c'est arrivé ! C'est arrivé à l'école ? Bah oui avec les ballons, malheureusement ! Punition ! Je ferai attention au matériel, copié 50 fois, 100 fois. Bon, ça m'a fait les mains ! Alors est-ce que vous connaissez Christophe Jallet, qui est footballeur ? Je pense que vous avez peut-être des questions à poser. Thomas ? Vas-y ! Dans quel club t'as commencé à jouer ? Le tout premier club, c'était mon petit village. Donc c'est pas le cas viguel, mais c'est Nersillac, ça s'appelait. Et j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Et puis après, mon deuxième club, c'était pareil, un petit village à côté de chez moi, qui s'appelait Saint Brice. Puis après j'ai commencé à aller dans la plus grande ville, qui est proche de chez mes parents, qui s'appelle Cognac. Et puis après je suis parti à New York, où là j'ai commencé un professionnel. Il faut plusieurs choses pour devenir joueur de foot professionnel. Déjà bon, il faut avoir un petit peu de talent, évidemment. Ça c'est quelque chose d'inné. Mais il faut bien travailler surtout. Il faut énormément travailler. Et c'est un travail de tous les jours. Comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent devenir footballeur. Il faut vraiment mentalement, dans sa tête, se dire je veux y arriver et je veux tout faire pour y arriver. Et sans cette force mentale, c'est très difficile d'y arriver. Voudriez-vous passer en Coupe du Monde ? J'ai jamais eu la chance de pouvoir participer encore à une Coupe du Monde. Et puis sachant que moi, le foot pour moi, ça va pas durer encore éternellement. Je suis plus sur la fin de ma carrière que proche du début. Donc pour moi, c'est un peu la dernière occasion là, dans six mois, de participer à une Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est le rêve de tout footballeur professionnel de pouvoir participer à ce genre d'événement. C'est ce que tout le monde regarde. Tout le monde a envie d'y jouer. Donc forcément, ça serait une très belle chose. Je serais vraiment très heureux si je pouvais faire partie de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. C'est inlogan aussi ? T'inquiète, j'ai l'habitude. Voilà. Merci. Tiens. Cette journée était vraiment super. Et que j'espère que d'autres écoles feront cette expérience foot à l'école. Vous voulez que je mette quoi exactement ? Pour les élèves de Mme Bachar. Ok. Ça va après à jouer en équipe, collectif, et se faire plaisir. C'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil. Je vais le mettre sur mes clés de voiture. J'ai changé d'avis sur le foot. Avant, j'aimais pas du tout. Mais maintenant, il m'a... J'adore maintenant. Je vais trop en faire maintenant. On s'est bien éclaté sur l'aire de jeu en bas, avec la motricité du jeu, des rires, des buts, voilà. Du bon esprit. Et puis, terminer par ce petit moment hyper sympa en classe où c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec les enfants, de voir leur passion et puis nous transmettre leur bonheur, leur joie de vivre. Et puis, on essaye aussi de leur en donner un maximum. C'est vraiment super. Le foot à l'école, c'est... Super !